On va parler des aliments à exclure. Dans l'alimentation, on me dit souvent qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger, c'est quoi l'alimentation physiologique, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il faut prendre, le matin, le midi, le soir, les encas, les trucs, les machins. Moi, je dis, ce que les gens doivent manger, ça, j'en sais rien. Parce que déjà, si quelqu'un le savait, eh bien, ça se saurait, je pense. Et puis surtout, chaque cas est individuel. Chaque âge, chaque sexe, chaque situation, chaque culture a ses raisons génétiques, morphologiques qui font qu'une alimentation va convenir à l'un et pas à l'autre. Par contre, il y a des tendances sur les aliments qui sont néfastes. Et donc, ce que je dis à exclure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut garder comme une constante. Et je dirais qu'après, avec le reste, avec ce qui subsiste de tout ça, eh bien, chacun fait saut en bouille. Par l'expérimentation, par les recherches, par le ressenti, comme on veut. Mais je ne sais pas ce que peut ou doit manger un humain pour être en bonne santé. Ça, je ne le sais absolument pas. Par contre, je pense que beaucoup s'accordent à déterminer des catégories d'aliments qui n'ont rien à faire dans le système digestif d'un humain. Donc on ne va pas prendre du temps pour les présenter et les détailler. Donc, si on parle de l'homme actuel, l'homme modernicus ou l'humanoïde 2.0, tout ce qui est aliment industriel, on peut déjà le dégager. Ça, c'est clair. Ça n'a rien à faire dans un estomac, dans une bouche même. Ce sont des produits élaborés selon des procédés mécaniques en ligne qui ne respectent pas l'aliment et qui ne respectent pas l'individu. En général, c'est stocké dans des choses en plastique avec plus ou moins de joie. Ça peut même être déjà, on met au micro-ondes, ça réchauffait en 30 secondes. Enfin voilà, toutes ces choses-là d'alimentation industrielle qui sont donc le fruit de la civilisation mènent aux maladies de civilisation. On ne va pas détailler le fait que ça soit enrichi en glutamate, en édulcorant, emulsifiant, additif, exhausteur de goût, etc. Donc, c'est-à-dire des choses qui sont de l'ordre de la chimie, qui ne sont absolument pas naturelles. Ce sont des aliments qui peuvent se conserver 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour certains, même 10 ans. Bon, ça semble très suspect. Alors, ça représente énormément de la population moderne des pays du industrialisé. On peut faire peut-être un lien avec les fléaux sanitaires qui tombent sur ces populations. Cancer, diabète, cholestérol, troubles cardiaques, obésité. Bon, je pense qu'on peut être assez d'accord sur le fait que les aliments industriels ne devraient pas faire partie de notre alimentation. de manière générique, les aliments raffinés. Donc, ceux qui ont été transformés, qu'on a appauvris, en fait. Donc, ça va concerner les céréales, ça va concerner le sucre, ça va concerner le sel. Qu'est-ce qu'on raffine encore ? Je ne sais plus. Enfin, tout ce qui va être épuisé de tout ce qu'on va vider en vitamines, en minéraux, ou appauvrir en acides aminés, etc. Ben, ça, pareil. L'aliment transformé est dénaturé, donc il va être compliqué pour le corps de le reconnaître, de l'identifier, de travailler correctement avec. Des fois, des aliments, on enlève les fibres aussi. Donc, ça, ce n'est vraiment pas une chose à consommer, ces aliments-là. Alors, ensuite, vient le problème des modes de cuisson. Donc, les aliments qui sont, je dirais, micro-ondés. Donc, là, je suis encore étonné de voir autant de micro-ondes. Partout, dans les cantines, partout, chez les particuliers, sur des éléments où il est noté sur les notices, quand même, qu'il ne faut pas consommer, après, 30 secondes, après avoir retiré, parce qu'il y a encore des particules en mouvement, elles ne vont pas s'arrêter, ces particules-là. On continuait à être actifs dans le tube digestif. Alors, il y a plein de gens qui me disent à chaque fois, ah, mais s'il y a une autorisation sur le marché, c'est que ce n'est pas nocif. Si c'était mauvais, ça se saurait. Ben, ça se sait. Par exemple, les Russes, eux, ils ont mis des dizaines d'années avant d'autoriser sur le marché les micro-ondes, parce qu'ils disaient, ben non, ce n'est pas possible. Et puis après, bon, ben, quand on a ouvert les vannes du libéralisme, eh bien, on achète sa conscience avec une étude qui est financée par qui on veut. Il suffit simplement de prendre un micro-ondes, vous faites chauffer de l'eau et vous arrosez vos plantes avec. Et vous n'arrosez vos plantes qu'avec cette eau-là, puis vous observez ce qui se passe. Et après, vous dites, tiens, est-ce que je pourrais mettre... Tout est haut, hein, vous allez mettre des aliments, parce que vous faites au micro-ondes, c'est que de la flotte, ça travaille sur les particules d'eau. Eh bien, est-ce que je vais mettre ça dans mon système digestif ? Est-ce que ça va baigner dans les sucres de mon estomac ? Bon, après, chacun fait ses expériences. Voilà, faites celle-là, faites chauffer vos micro-ondes, vous arrosez vos graines germées, vous arrosez vos plantes avec. Et vous voyez ce qui se passe au bout de quelques jours, quelques semaines, et ensuite, en votre âme et conscience, eh bien, vous continuez de vous nourrir avec des choses qui sont passées au micro-ondes. Moi, de quoi qu'il en soit, mais même de manière complètement pragmatique, de prendre un aliment, de le mettre une minute trente dans un truc qui est bombardé d'ondes, où on me dit de ne pas être à moins de deux mètres, puis dire qu'après, c'est sain, ça me semble suspect. Donc, par principe de précaution, je ne prends pas. Ça va être la même chose pour ces affaires-là. C'est une autorisation de ce qui est mis sur le marché, ou là, le moins d'avion, hein. Mais, ça me semble très suspect, quand même. Donc, la cuisson micro-ondes, de manière générale, ce qui est surcuit, c'est-à-dire que si on cuit trop, eh bien, il ne reste plus de nutriments. Donc, c'est un aliment mort, donc, qui nous appauvrit. L'aliment ne doit pas apporter des électrolytes, des vitamines, donc, qui sont détruits, suivant les températures. Donc, ça commence très bas, avec la vitamine C, à partir de 40 degrés, et puis, ça finit à, je ne sais plus, 110, 110, 120, 130 degrés pour les derniers minéraux oligo-aliments restants. Et puis, on va monter en température. Moins il reste de choses, tout est précipité. Donc, attention aux excès de cuisson, aux recuissons aussi, qui sont dramatiques, le fait de recuire un aliment. Je ne parle pas de ce qui est grillé ou frit, où là, on va développer des acrymalides et des molécules de Maillard, qui sont cancérigènes. Donc, voilà, quand on dit, ouais, ben, c'est bon. Alors, dès l'instant que c'est caramélisé, ça a une odeur appétissante. C'est-à-dire que tous les gens sentent le poulet grillé, là, dans les rôtisseries. Ah, ça sent bon. C'est de la graisse qui est en train de cramer. Mais, c'est une odeur, une forme de caramélisation qui est appétante pour l'odorat, qui ne renvoie pas du tout à quelque chose de sain. Et ça, on le sait. Les acrymalides, les molécules de Maillard, générées par les surcuissons, les grillades et les cuissons au four, les barbecues, je n'en parle pas, c'est catastrophique. Donc, les barbecues, pareil, quand la graisse coule, brûle, et puis ensuite remontent, les fumées vont remonter sur la viande, souvent. Eh bien, ces fumées, elles vont être captées par la viande. C'est le principe du fumage. On aseptise la... Donc là, j'en profite pour parler de la nourriture fumée. On aseptise la nourriture en tuant les bactéries, toutes les substances vivantes, par le fumage, en laissant pendre. Mais ce n'est pas sans effet, parce que les fumées sont toxiques aussi. Donc, tout ce qui va être viande, poisson fumé, voire même tofu fumé, eh bien, ça ne sera pas sain. Donc, tous ces procédés de transformation, là, pour conservation ou pour cuisson, ne sont pas terribles non plus. Là, on parlait de la viande, on va parler de la... Je ne vais pas parler de la viande au sens large, mais des chairs. Donc, la chair, chair, donc muscles, tendons, ligaments, toutes ces choses-là, sont très peu digestes par l'homme, parce qu'on ne possède pas assez d'acide chlorhydrique dans l'estomac, que c'est trop protéiné, et donc, comme aliment de... C'est un aliment de surcroissance, ça fait croître de mauvaises cellules. On a plus une flore de fermentation que de putréfaction, et on a plus un système digestif lent pour les végétaux, que rapide et court pour les produits vraiment carnés. Par contre, on peut se poser la question pour tout ce qui est viscères, abats, qui sont plus spongieux, donc qui ont besoin de moins d'acide chlorhydrique, qui se digèrent plus rapidement, et qui contiennent plus de nutriments, et qui sont moins riches en acides aminés. Là, la question reste ouverte. Moi, je n'ai pas de... pas de trucs. Je pense, quand même, que la chair, en tant que telle, et après, on peut le corroborer avec... Ce qui est fait par les peuples traditionnels, qui mangent généralement les viscères, le cerveau, tout ça, et qui laissent aux animaux domestiques la chair, donc aux animaux carnivores, comme chien et chat, ou aux... on va dire, comment ça s'appelle, là, les charognards, qui vont manger les chairs, une fois qu'elles se seront ramollies. Nous n'avons pas la carnation, la dentition, tout ça, pour pouvoir faire ce travail-là. Mais les organes mous, spongieux du corps, pourquoi pas la langue, le cerveau, les oreilles, le foie, les poumons, les reins, le cœur... Pourquoi pas ? Après, la société moderne vend l'inverse. Bon, steak, coupé, truc, machin... Mais quand on regarde... Enfin, moi, je sais que je grandis à la campagne, ce qu'il y avait dans les assiettes, c'était la langue de bœuf, c'était la cervelle de mouton, c'était les abats, c'était le foie, parfois le cœur, quand les chasseurs partageaient, la famille la partageait un peu, voilà, c'était ces choses-là qu'on mangeait, qui étaient les pièces nobles. D'ailleurs, c'est ce que le chasseur qui a tué le gibier garde en premier. Le reste, bon, il faut toujours accommoder de sauce, de cuisson, attendrir, enfin, il faut procéder à des transformations. Donc la chair, pas trop. Mais, de manière générale, tous les aliments qui sont en excès de protéines ne sont pas bons. On le sait, ça fatigue les reins, ça fatigue le foie, ça crée des problèmes au niveau, on va dire, même de l'immunologie. Ce sont les acides aminés qui passent la barrière de la muqueuse intestinale qui se retrouve dans le sang, qui déclenchent les phénomènes allergiques, souvent. Donc l'excès de protéines n'est pas bon. Donc quels sont les aliments très protéinés ? Bon, on a vu la chair, le poisson est très protéiné, mais on est vers des aliments qui sont aussi les légumineuses, voire certains oléagineux. Donc les légumineuses, je vais en parler après, donc je ne vais pas détailler, mais c'est très protéiné, on a 30% de protéines, donc ça fait le bonheur théorique des végétariens qui mettent en avant... Ah ben moi, je ne manque pas de... Ben oui, parce qu'on a besoin de... Grosso modo, on s'accorde entre 7 et 10% de protéines, on est déjà sur des ratios de 25-30%. On n'est pas fait pour ça. Donc là, on va parler plutôt des grains secs. Donc je prends les légumineuses, et j'y rajoute les céréales, et dans une moindre mesure, mais quand même, les oléagineux. Donc tout ce qui est grains secs, céréales, légumineuses, oléagineux, sont l'alimentation des oiseaux, voire des rongeurs, mais pas des humains. Ces aliments-là sont pour moi une alimentation de subsistance et de famine. Donc ça a permis le maintien et le développement de certaines civilisations égyptiennes, avec le camut, ou le riz dans certaines parties d'Asie, ou le maïs en Amérique du Sud. Donc voilà, c'est très concentré en sucre, c'est très concentré en protéines, mais c'est dans tous les cas hyperacidifiant. Voilà, ça c'est clair. À moins, à moins, de faire tremper et germer. Et à moins d'avoir des variétés très anciennes et non-hybridées, comme c'est le maïs. Si vous regardez, le maïs natif est beaucoup moins sucré que celui de maintenant, parce que maintenant, il faut faire du sirop de maïs, le sirop de fructose, c'est souvent à base de maïs, donc il faut qu'il soit très concentré en amylion, en sucre complexe, pour en sortir du sucre. Donc avant, le maïs était moins sucré, et il était multicolore, et pas beaucoup moins bon, parce que ce qui est bon aujourd'hui, c'est le goût sucré. Donc on sélectionne les variétés en fonction de la teneur en sucre, et puis on se sert du maïs aussi pour faire engraisser le bétail, et là on va en parler après, l'indice glycémique des aliments. Mais bref, le grain céréalier, la légumineuse, ce sont des aliments de subsistance de famine, trop riches en sucre, trop riches en protéines, on parle aujourd'hui du gluten, on l'a fait monter à 20%, le gluten c'est la protéine du blé, pas avec du bleu, de grands groupes de céréales qui contiennent du gluten, s'il y a des intolérances et des énergies au gluten, c'est essentiellement, parce que c'est trop riche, en acides aminés, en teneurs en acides aminés. Et donc je dis souvent que le gluten, c'est l'épi qui cache le champ, le champ de céréales, c'est pas simplement les céréales à gluten qui sont pas bonnes, ce sont les céréales. Donc là pour l'instant, c'est ce qui est émergent, c'est à cause de cette hybridation du blé qui a été folle, c'est-à-dire qu'on a triplé les paires de chromosomes et on a quasiment quadruplé la teneur en protéines, donc en gluten, pour avoir une facilité à pétrir la pâte et la travailler, sous quelques aspects que ce soit, que c'est ça qui est émergent. Mais il y a fort à parier que vu où on en est rendu dans le monde moderne de la consommation de céréales, c'est plus seulement le gluten qui va devenir un problème, ce sont les céréales. Donc autant l'anticiper, le faire maintenant, ça n'appartient pas à l'alimentation humaine et si vous regardez ne serait-ce que deux générations en arrière, les céréales, on ne mangeait pas trop de pâte, c'était le pain qui valait comme féculents en tant que tels et c'était du pain qu'on pouvait garder 10 jours, donc du pain, ce qu'on appelait vivant. Il y avait eu un procédé de fermentation derrière ou le vin et c'était du grain complet, biologique, sur des variétés non hybridées, farine paysanne, de la farine très fraîche et où il fallait un vrai savoir, on laissait reposer la pâte, maintenant vous prenez une baguette, elle est dure comme du bois au bout de 20 heures et vous avez eu plein de gluten, vous n'avez pas de vin, vous avez plein de sel, bref, les pâtes, je n'en parle même pas. Donc ça, ce sont des aliments qui, bien sûr, que si je devais éviter de mourir de faim, j'en mangerais, la question ne se pose pas, on est opportuniste et on survit, mais ce soit le cas, on est pléthorique dans le monde moderne, dans les apports alimentaires, donc on peut se permettre de manger autrement et on doit manger autrement. Je répète, c'est une alimentation de famine, de subsistance, c'est le très pauvre qui devrait manger, sauf qu'aujourd'hui, on se cale le ventre et puis c'est bon parce que c'est sucré. Mais c'est bourré de manger du bon sucre, protéines, d'accord, mais aussi d'antinutriments qui empêchent la bonne digestibilité et bien des nutriments. Si on fait germer, tremper et germer ces graines-là, donc on les ramène à la vie, et bien on va pouvoir éliminer une grande partie de ces antinutriments, augmenter le potentiel des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments et commencer de scinder les protéines en petites fractions d'acides aminés qui vont être beaucoup plus digestes. Voilà, ça c'est une part. Donc, bon, pas de choses-là. Ça nous amène aussi, j'ai parlé du sucre très présent dans les céréales, et bien les aliments à indices glycémiques élevés. Si j'ai parlé de céréales, on peut parler du riz. Par exemple, du riz blanc qu'on fait cuire longuement, trop cuire, et bien il aura un indice glycémique en comparaison de son poids plus élevé que du sucre blanc. Donc 100 g de riz blanc trop cuit possède plus de sucre que 100 g de sucre blanc. Ça laisse réfléchir. Donc, et bien on va comprendre l'obésité, le diabète chez les enfants. Qu'on gaffe de riz, hop, une tranche de jambon, du riz, et c'est parti mon kiki, ou c'est parti mon kiri, si on rajoute un petit carré de fromage fait avec des chutes, du reste des fromages. Parce que c'est ça. Où je suis là, à Deux, il y a l'usine Vache Quérie. Donc on récupère les camemberts à vendus. Alors vous connaissez les cycles des camemberts. Bon là, on n'est pas loin de la Normandie, il y a des normands, des normands, des normands, normands. Et donc, le camembert président qui est fait vers Donfron par là, ces coins-là, hop, on fait le camembert qui est vendu une somme intéressante. donc on le met en rayon en magasin. Bon, il y a des DLV. On arrive au bout de 10 jours. Donc on le retire des rayons. On ne va pas le mettre à la poubelle. On va le renvoyer dans une usine qui va déballer, qui reconditionne, qui renvoie. Donc on passe en sous-marque. Donc le camembert qui ne sera pas président mais qui appartient au même groupe. Le camembert préside où ? Je n'en sais rien. Donc hop, deuxième marque. Il a de nouveau une DLV, une nouvelle date limite de vente. Donc il est un peu plus fort. Celui-là, on va dire qu'il est moins bon parce que c'est plus fort. On n'est plus habitué au bout fort. Et là, c'est DLV. On arrive au bout de la date de DLV. On le retire des rayons. On le renvoie à l'usine. On leur déballe. On leur remet une troisième fois en rayon avec une troisième marque. Le présiduciné, par exemple, ou le présidure. Et hop, on le remballe. De nouveau, moins cher. Sachant qu'on a rajouté des coups de main-d'oeuvre et des coups de transport. Mais rien ne se perd ou se transforme dans l'industrie. On le remet. Si on ne le vend pas une troisième fois, on le réexpédie chez Vache Kiri qui le déballe, qui le fait fondre, qui rajoute deux-trois autres bazars de fromage et deux-trois arômes. Et ça fait le Kiri ou la Vache Kiri ou des Babybeles et des machins comme ça. Et ça finit dans l'assiette des gamins ou des moins grands. Donc, il a été vendu dans l'étal. Il a été transporté quatre fois en camion, manipulé quatre fois par les mains. Et donc, la bouffe, ce n'est que ça. Moi, j'ai des amis qui sont routiers et les choses sortent de la même usine. Dans la même usine, tu fais quatre fromages différents avec les mêmes produits au départ. Donc, c'est dévalué à chaque fois. On rajoute des coûts de production, des coûts de main d'oeuvre. C'est une folie douce. Tout le circuit alimentaire est comme ça. Dans cette folie-là, on va trouver des fois des tomates qui viennent de l'autre bout du monde qui sont moins chères que celles du producteur d'à côté. Alors qu'elles ont pris le paquebot, voire l'avion. des choses qui sont aberrantes après qu'elles repartent. La nourriture voyage à des allures frénétiques. Donc, forcément, c'est que l'hypamur, ce qui nous amène aussi à ça, de ne pas manger des choses qui n'ont pas été amenées à maturité. Parce qu'elles n'ont pas été nourries par la sève et par le soleil d'assez de nutriments. Donc, ce sont des aliments caloriques avec de l'eau mais qui contiennent très peu de nutriments. Donc, on va devoir manger beaucoup pour avoir le mollet de nutriments. Donc, on va retrouver dans le même problème. Et même en bio, le bio n'est pas une garantie de fraîcheur. Du tout, du tout, du tout. Vous voyez, les bananes, tu peux casser du bois avec. Les gens qui, elles n'ont jamais été que l'hymne. Après, on dit, oui, il y a des réserves dans la peau, etc. D'accord. Mais manger une banane qui est sur l'arbre et puis manger une banane que vous allez essayer de mourir, vous allez voir la différence de goût. La différence de goût, c'est la différence de vie. Je retombe sur, après cette petite aparté, petite église, sur l'indice glycémique qui est hyper important. On ne se nourrit que de sucre. D'accord ? Je rappelle, on va prendre le repas moyen, enfin les repas moyens d'une personne. Donc le matin, les petites céréales, un petit bol de smacks ou de je ne sais pas quoi, le lait. Je pense qu'on va s'épargner de parler du lait comme aliment, enfin le lait animaux, des aliments à exclure. On est tous d'accord que c'est un aliment de croissance pour une autre espèce que la nôtre. Bon, avec des hormones, avec tout un tas de choses comme ça. Donc évidemment, à exclure. Produit laitier, éventuellement, pareil, dans la survie, on me dit, ah bah les mongols dans les steppes, bah oui, ils vont faire cuire de la bouse de vache, ils vont me construire en bouse de vache. Quand tu es dans les steppes arides, tu fais avec ce que tu as, tu manges des racines, tu manges des herbes et tu manges le lait de ta jument, qui d'ailleurs ne demande pas d'enzyme par rapport aux autres laits, entre parenthèses, on fait avec ce qu'on a. Il y a des peuples qui sont cannibales, on ne va pas continuer le cannibalisme parce que ça se pratique quelque part. Et donc, le lait des animaux est un aliment de croissance pour les espèces en question. Donc, je reviens sur l'exemple du quotidien, ça en fait, des migrations. Et donc, on revient chez nous, à la maison, donc le bol de smacks avec le lait, donc le sucre des céréales avec le lactose, plus on va rajouter dedans des fruits secs, donc le sucre des fruits mais concentré, un verre de jus d'orange, donc on concentre le sucre du fruit, et donc il n'y a pas les fibres, donc là, on fait péter la glycémie dans le sang. On va se remanger peut-être un petit fruit pour la bonne conscience, donc un petit peu de sucre aussi. À midi, une petite barre de céréales à 10 heures avec un thé et puis un sucre. Le midi, une petite entrée avec des betteraves ou des carottes très sucrées, ensuite, et puis une petite mayonnaise très sucrée. Ensuite, des céréales très sucrées, un produit laitier en dessert très sucré, la pause de 16 heures, un petit coup de mou, une petite barre de céréales très sucrée, ou alors une tartine de pain avec du Nutella, donc du sucré du sucre. Et le soir, eh bien, on va reprendre des pommes de terre, une petite poêlée de pommes de terre vite fait, donc de l'amidon, donc du sucre, et on aurait passé notre journée à fonctionner sur le sucre. Et puis, on va prendre du poids, on va avoir des troubles, on va être fatigué, on va avoir du déclenché, du diabète, et puis, et puis, etc., etc., etc. Et si on a la chance de faire du sport, d'avoir de l'activité physique, ce sucre, on va l'utiliser à bonne fin, sans jeu de mots, mais bon, ça ne sera quand même pas terrible, et c'est ça qui nous guette, c'est d'avoir du sucre en permanence dans l'organisme, et c'est les fléaux de l'alimentation moderne. Et puis, en plus, nous sommes en digestion constante. Donc ça, les aliments à un disque glycémique élevé sont à éviter, et ça, vous trouvez des tableaux assez facilement des aliments avec un disque glycémique élevé. Ensuite, vient la question, donc, je remets, même si je n'ai pas détaillé, les produits laitiers sont pareils, ne font pas partie des aliments de croissance, donc ça s'enstance jusqu'à 3 ans, et normalement, c'est le lait du mammifère qui est au-dessus de nous, donc la maman, donc on doit voir le lait de notre mère, mais sinon, on n'a pas à retoucher le lait de notre vie. Et puis, les autres aliments à exclure, ça va être les stimulants. Alors, qu'est-ce que c'est que les stimulants ? Ça va être le thé, ça va être le café, ça va être, bon, je ne parle pas des boissons énergétiques qui sont toutes industrielles et sucrées, stockées dans des trucs bizarres, donc là, je ne parle même pas, mais voilà, toutes ces choses-là, stimulantes, n'ont pas trop à faire dans l'alimentation humaine, elles surstimulent le système nerveux, elles épuisent l'organisme parce qu'elles sont dévitalisées, donc elles prennent de la ressource énergétique, et l'illusion d'énergie qu'on a, c'est simplement, comme la vache qu'on pique aux fesses pour qu'elle avance au parc, ça lui met un coup de mou, mais elle n'aime pas trop ça, et puis, il va falloir qu'elle se répare. C'est pareil, vous avez une expression d'énergie avec le café, et vous aurez forcément une dépression, c'est pour ça que vous avez des gens qui sont addicts au café qui peuvent en boire 15 par jour et qui disent, je peux me prendre un café avant de dormir, on en connaît tous, moi si je prends un café, je vais avoir les yeux comme ça, ça ne ferait rien, et c'est l'effet normal d'un café, sauf que quand on est épuisé nerveusement, on peut prendre n'importe quoi, ça ne fera plus l'affaire. Donc ces gens-là, s'ils ne prennent plus de café, en fait, ils se rendent compte que ce sont des épuisés chroniques, et qu'ils tiennent par la drogue. Donc, grande vision à ça, on ne peut pas connaître l'état de sanitaire de quelqu'un quand les gens disent, je ne suis pas spécialement fatigué, mais si la personne prend 12 cafés, évidemment que si, elle est lourdement fatiguée, mais elle n'a aucun moment de la journée où elle est capable de le ressentir. Donc voilà pour les aliments à exclure, alors bien sûr, on va me dire, oh, il y a le plaisir, il y a le machin, chacun fait ses affaires avec ça, le plaisir, c'est subjectif, on peut avoir un grand plaisir à jouir d'un corps d'une parfaite santé, on peut avoir un grand plaisir de manger des fruits, des légumes, quelques noix, ou des choses comme ça, ce n'est pas un problème, ça c'est une notion souvent de compensation de plaisir. Je ne suis pas heureux ici, je vais aller compenser là, mais on peut tout à fait réunir ces axes-là. Le but c'est ça, c'est que le besoin et le plaisir se rejoignent. Mais là, on est dans une société d'hyper-consommation et d'hyper-fuite de qui on est de nos émotions, et bien qu'on va devoir aller chercher dans les fritures, dans les graisses, dans les sucres, dans les grignotages, reprendre deux fois, trois fois, quatre fois de la nourriture, et puis manger ce qui est stimulant, et puis appétant, donc sucré, donc caramélisé, transformé, tout ce qu'on veut. Donc voilà, je ne sais pas en conclusion ce que peut ou doit manger un humain, par contre j'espère que là c'est un peu plus clair dans le cadre de ce qui n'est pas terrible pour lui. Est-ce qu'il va générer les maladies de civilisation, maladies auto-immunes, arthrose, usures prématurées, maladies cardiovasculaires, etc. Je pense qu'on est aujourd'hui dans le monde, dans les différentes communautés, qu'elles soient scientifiques ou plus idéologiques, à peu près d'accord pour dire que ce sont ces aliments-là qui causent des troubles de santé. Après ça fait un peu mal à l'ego parce que des fois ça peut concerner des aliments qu'on aime beaucoup, mais il faut au moins faire l'expérience de les exclure, ne serait-ce que temporairement, quelques semaines, pour voir les vrais effets qu'ils produisent et pas simplement se dire ou d'essayer de se rassurer en disant en fait c'est pas si pire. on n'en sait rien, on essaye, on exclut temporairement, on fait l'expérience et si on constate que c'est pas terrible, on notera mes consciences, et bien on fait un choix et là on devient responsable de sa santé. Voilà. Ah bah pieds-poil au bout du bazar. C'était long en fait. C'était long en fait.